chers amis bonjour nous sommes le jeudi 18 mai 2023 il est 8h30 quelques news de l'arménie de l'altzach et il y a d'aspoir arménie je dis de l'attention donc pour ceux qui sont en congé aujourd'hui bonne lecture et en lecture la couverture de charlie erdogan qui prend le jus avec l'AKP donc la lumière mais bon regardez le commentaire ça c'est quand un cocasse donc voilà donc le charlie obdo comme cloclo seule la fatalité nous en débarrassera parce qu'en fait au niveau de au niveau des résultats des élections il semblerait qu'erdogan puisse rester encore pour un deuxième ou un troisième mandat donc voilà donc c'est il est inamovible à la tête de la turquie et puis seul donc charlie obdo a trouvé la solution de départ d'erdogan à sa façon oui je en fait je souris mais en fait erdogan est un vrai danger pour l'arménie pour le sud cocasse c'est un danger pour tout le monde a d'ailleurs y compris aussi pour le peuple turc qu'il fanatise et qu'il on voit donc avec l'inflation avec le séisme qui a fait plusieurs centaines de milliers de morts probablement et pas les 51 milles comme annoncé beaucoup d'éléments qui font que voilà mais une nouvelle fois par contre les turcs votent pour lui donc voilà moins qu'avant mais toujours toujours donc voilà donc c'est aussi un danger un danger pour la région un danger pour le peuple turc également pour le peuple kurde pour les alévis pour tous pour tous en fait tout simplement le il ya que les nationalistes ultra nationalistes islamistes qui sont qui sont et a priori toujours en turquie ils sont nombreux donc c'est ultra nationalistes islamistes donc hier un soldat arménien qui était blessé donc est mort malheureusement c'est ce que va annoncer la de ministère de la défense de l'arménie donc il ya eu des violations du cessez-le-feu donc par les azéries à sotk donc la région de kéra konik donc en arménie la frontière orientale et celui a un autre blessé un ambulancier qui a été blessé en fait le soldat arménien était blessé et l'ambulancier donc le récupérer pour le porter vers un hôpital et les azéries ont tiré aussi sur l'ambulance voilà pour dire pour dire là dès le niveau du respect du non respect justement des conventions internationales les soldats azéries tirent sur des ambulances voilà qui 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 transporte des blessés des blessés de guerre tout simplement donc le soldat arménien est mort lors de son transport vers un hôpital et l'ambulancier son état n'est pas très très grave mais en tout cas donc il a quand même été visé par des soldats azéries ce qui n'est pas du tout normal le soldat décédé avait 20 ans il s'appelait edgar suleimanian voilà pour dire toujours donc la frontière est de l'arménie est toujours soumise à des attaques azéries de temps en temps pardon vendredi 19 mai donc demain les négociations bilatérales arméno-azéries auront lieu à moscou entre entre le ministre arménien de la 2e des affaires étrangères à l'art nulzoyan et son homologue azéries jayroun bayramov sous bien sûr sur l'abritage de sergey la vore c'est ce qu'a annoncé en fait la porte parole de je pense de la diplomatie russe madame zaharova donc voilà donc zaharova qui l'a annoncé hier lors d'un briefing que donc maria zaharova la russie essaye de récupérer donc récupérer des négociations entre l'arménie et et la sauveture et ne pas laisser au moins des américains d'ailleurs madame zaharova a critiqué quand même la position américaine et a mis en garde comme d'ailleurs c'est gaye lavrov a mis en garde la politique d'erevan qui est aujourd'hui plus pro américaine que pro russe voilà donc c'est une mise en garde donc et lavrov justement affirmé que l'arménie ne voulait pas les forces de l'otc en arménie donc l'arménie n'a pas signé l'arrivée de force d'interposition de l'otc ce qui est tout à fait faux voilà tout simplement parce que l'arménie l'a demandé plusieurs fois moscou a a traîné les pieds n'a pas voulu envoyer entre temps les azéries ont attaqué plusieurs fois l'arménie sans résultat donc l'otc est resté l'otc c'est la force de protection style autant à la russe c'est la russie qui commande c'est l'otan en fait du bloc russo russo et amis amis de la russie dont l'arménie fait partie il faut le dire mais la russie n'a pas aidé l'arménie n'a pas du tout fourni donc cette aide que l'arménie demandait plusieurs fois aujourd'hui moscou accuse l'arménie de ne pas avoir signé la demande de je pense d'arrivée de ces troupes de l'otc en arménie pour défendre pour se mettre en interposition entre la frontière arménienne et azérie voilà où on en est donc hier en islande donc le de c'est terminé donc la réunion donc de une réunion de pour des premiers ministres européens du conseil de l'europe avec yavik voilà donc nicole pachignan en séance avant devant tout le monde les 50 à peu près chef d'état et diplomate d'oran il a évoqué donc la question de des arméniens de la tsar du corridor de la tchine du non respect de l'attaque de l'arménie d'une démocratie par une dictature il a quand même évoqué de nombreux points bon je sais pas si les européens ont été sensibles au discours de pachignan a priori pas trop parce qu'en fait l'arménie qui défend les valeurs occidentales de la démocratie quelque part quelque part pachignan dit regardez on défend vos valeurs et vous nous laissez tomber donc venez un petit peu nous aider tout simplement et pachignan a évoqué aussi donc les la fin une arrivée des forces des forces européennes ou en fait des forces d'interposition c'est ce que l'arménie a besoin l'arménie a aussi besoin d'armes pour faire face à aux dangers azéries qui est en face voilà alors entre temps le premier ministre arménien nicole pachignan aussi rencontré en offre en fait en en brièvement dans les couloirs quelques discussions macron avec macron donc le président français donc donc voilà emmanuel macron et puis olaf scholtz donc le président donc de d'allemagne et puis quelques quelques autres dirigeants comme la lettonie la géorgie voilà mais rien de deux c'était des discussions comment dirais-je non officiel alors oui en fait on sait donc le donc le 28 mai à istanbul la finale de la champions league la ligue des champions l'inter de milan sera opposé à manchester city manchester city donc qui a gagné 4-0 hier face au real de madrid et qui s'est qualifié pour la finale voilà ce sera une finale avec un a priori un avantage pour manchester city quand même face à l'inter de milan voilà henry brittalian peut en cas de de victoire de l'inter de milan peut faire un record exceptionnel dans l'histoire des coupes d'europe pas de l'arménie en fait déjà dans l'arménie il est entré dans l'histoire en étant le premier joueur à jouer à ce stade de championnat de la ligue des champions en fait mais henry brittalian pourrait faire un autre record européen celui ci en mai 2017 il a disputé la finale de l'europa league il a inscrit le but victorieux de manchester united contre ajac amsterdam il est devenu le jeu le joueur qui a marqué le plus de buts au manchester united en europa league en 2017 avec six buts mais en fait surtout surtout s'il gagne la champions league brittalian avec le l'inter de milan il peut devenir le premier footballeur de l'histoire a remporté trois coupes européennes la ligue des champions la ligue europa et la ligue conférence la conférence league qui était donc qui était donc il ya un an ou deux ans qui était tout nouveau mais en fait donc voilà donc il a henry brittalian a gagné avec la estrop donc voilà il va accumuler trois coupes en cas de victoire de cette ligue des champions on espère on espère tout simplement qu'il fasse ce record aussi un notre notre héros national henry brittalian ex capitaine de l'équipe d'arménie qui fait des merveilles à 34 ans il est toujours en forme et en très très grande forme alors voilà écoutez j'en ai fait j'ai fait tout oui l'une des intersections de los angeles sera inaugurée au nom de square de la république de l'alsar sera inaugurée au nom du square de la république de l'alsar c'est le conseil municipal de los angeles qui l'a qui l'a validé donc voilà encore une fois donc les arméniens de californie qui sont très nombreux d'ailleurs font le maximum pour faire connaître l'arménie pour faire connaître les génocides pour faire reconnaître le génocide bien sûr par un peu plus grand nombre en donnant des noms des musées des noms de boulevard voilà donc aux génocides arméens et puis en étant derrière l'alsar aussi comme on le voit au niveau de ce square qui portera le nom de la république de l'alsar voilà mes amis écoutez aujourd'hui j'ai terminé je vous donne rendez vous à demain tout simplement bonne journée et à demain